Dans l'histoire de la médecine, la méningite est totalement absente des descriptions antiques. Pas un mot chez Hippocrate, le père grec de la médecine, ni chez Avicenne, le prince des savants de la Perse médiévale. Il faut attendre l'ère moderne, le XVIIIe siècle, pour qu'un médecin écossais du nom de Robert White s'intéresse et décrive la méningite pour la première fois, en 1768. Au début du XIXe siècle, les premières épidémies frappent l'humanité. La première se déclare à Genève, en 1805. D'autres suivront, en Europe et aux États-Unis. L'Afrique, quant à elle, est depuis 1840 régulièrement frappée par de véritables flambées épidémiques. À la fin de ce siècle, la connaissance médicale de la méningite progresse enfin. En 1885, le bactériologiste autrichien Anton Wechselbaum décrit pour la première fois la bactérie responsable de la maladie, le méningocoque. À cette époque, le méningocoque tue 80% de ses malades. Pour la soigner, on installe une première ligne de défense. En 1914, l'Américain Simon Flexner parvient à guérir les malades grâce à une méthode toute récente appelée sérothérapie. Elle consiste à introduire dans l'organisme des malades un sérum sanguin venant d'animaux immunisés comme le cheval. Mais l'arme décisive vient plus tard et porte un nom célèbre, la pénicilline. L'antibiotique découvert par Alexander Fleming en 1928 est utilisé à grande échelle dès la Seconde Guerre mondiale. Les premiers vaccins, eux, se font encore attendre. Jusque dans les années 70, où apparaissent les vaccins dits polysaccharides. Touchés par la méningite pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine décide de l'utiliser systématiquement sur ses nouvelles recrues. La lutte contre le méningocoque s'intensifie avec l'élaboration, dans les années 2000, de nouveaux vaccins dits « conjugués ». Au contraire des premiers vaccins, ils prémunissent contre 4 sur 5 des bactéries qui entraînent la majorité des méningites. En 2010, le Menafrivac, dernier né des vaccins conjugués, porte un coup décisif à la méningite en Afrique. Une bataille gagnée contre les bactéries, qui ne veut pas dire pour autant que la guerre est finie. Sous-titrage ST' 501